Ascolapengs, Ascolapengs, Ascolapengs Salut les gens, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovella, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, yo ! Aujourd'hui est un jour spécial car c'est la première fois sur cette chaîne que je réagis à du rap du Canada, du rap canadien et apparemment d'après la personne qui m'a suggéré cette chanson slash music vidéo c'est du rap de Montréal, c'est de là d'où je viens et je vous jure, sachant que je n'ai pas grandi ici c'est à dire les premières années de développement, de mon développement j'ai pas grandi au Canada, je suis pas très accroché à la musique canadienne, tu vois, ni montréalaise d'ailleurs donc je n'écoute jamais de la musique d'ici donc c'est intéressant, ça serait intéressant de découvrir ça ensemble sur la chaîne et c'est pour cela que j'ai décidé de réagir à Lord Esperanza voilà, tu vois, c'est pas un nom du tout québécois ou canadien mais ça n'est pas étonnant parce que le Canada est un pays très éclectique tu peux trouver plusieurs cultures ici en fait et la chanson s'appelle Odigier Odigier Skoola Banks, clip officiel en featuring avec Fuki voilà mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram at Music Game News et bien évidemment, je dois remercier mes très chers validés de Patreon pour leur soutien incroyable je vous en suis très très reconnaissant et j'aimerais remercier vous aussi les abonnés de YouTube pour avoir été aussi nombreux hier pour le live de la réaction du dernier album de B2O nommé Ultra on a noté cet album on s'est bien éclaté et on a été 600 personnes en simultané plus ou moins c'est incroyable et je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes d'audio que je pense avoir corrigé donc le prochain live je pense qu'il sera fluide très très fluide allez, sans plus perdre de temps on y va et qu'est-ce que ça signifie précisément tabernacle ? et voilà c'est du français la personne qui parle là, c'est du français et qu'est-ce que ça signifie précisément tabernacle ? et qu'est-ce que ça signifie précisément tabernacle ? il a mis un L à la fin tabernacle oh tabernacle, ça veut dire que ça va très bien n'importe quoi oh, sa mère, c'est chaud tout ça là yo, ma question allait être est-ce qu'ils vont rapper en anglais ou en français ? bon ben j'ai eu ma réponse et j'ai l'impression que le premier gars qui est en train de rapper c'est pas un québécois là c'est un accent très très français non ? on va recommencer yo, it goes hard man yo, là où ils sont, j'ai l'impression qu'ils ont filmé dans un endroit assez populaire ici au Canada euh, comment ils s'appellent ça ici ? ah j'ai oublié j'en rigole quand je me rends compte que ce soir c'est mon chauffeur Uber, sauf la France comme homme j'ai dit sur la con qui je fais pipi le monde appartient à tous les petits fils de youtubers j'ai vu les banques comme un clanton faut qu'on est que dans le fond de leur canton nous récolteons ce que nous plantons je ne veux le temps ni toi ni ton double menton je rentre sur Paname, j'appelle femme et trois ans que c'est mon année ouais, non, non, lui il est français lui il est français je ressens aucun accent québécois Scalabanks Merde Yo l'instru est malade Perso je pense que le kick Ils auraient dû choisir soit un autre kick Soit le compresser un petit peu plus Pour que ça cogne plus le kick J'aime bien la basse et tout Et je pense aussi que la spatialisation Aurait pu être incluse Je trouve que c'est pas Je trouve que l'instru est trop concentré Tu vois il est trop mis au centre en fait Hey je mets Québec Montréal sur le globe Voilà c'est lui le vrai québécois C'est ici Tous les clichés men C'est une bouffée d'air frais Ce groupe là Enfin c'est un groupe Non c'est pas un groupe Donc Fuki c'est sûrement le québécois Et Lord Esperanza c'est le français Yo c'est lourd C'est lourd Et ils ont définitivement tourné ça ici Je reconnais Je reconnais le style canadien Et j'aime trop le fait Que ces deux rappeurs ont l'air tellement relax Tu vois ça a l'air d'être des gars super cool et tout Et puis je vois ça a l'air d'être du tout là Yo, perso, je kiffe beaucoup lors d'Esperanza, mais j'ai trop aimé le flow et le swag de Fouki. Ils ont mis le high pass sur la voix pour bien ressentir la transition. Mourre sur le plexus, brûle ton nexus, le vis mexu, tous ces pédés sont dyslexiques. Escolapengs. 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 It goes hard, bro. It goes hard. When will he be Indian? He was Indian. In September. Instead of crying out, you are saying, Tabernaque, c'est tabernaque, ouais, wow, j'ai adoré le son, il va directement dans mon téléphone, ça c'est une excellente introduction au rap québécois, bon je dirais pas que c'est du rap québécois parce que la chanson elle appartient à un français d'après ce que je vois, ok, c'est un featuring, le québécois a feature avec le rap québécois, le français tu vois, mais quand même, je trouve que c'est une très 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 bonne introduction au rap d'ici quoi, merde, ils ont tué ça, l'instru est tellement, genre l'énergie est tellement hype de cet instru là, j'ai kiffé, j'ai trop trop kiffé et le clip il est stylé quoi, tu vois, il est relax et puis ils ont rajouté des petits trucs à gauche à droite dedans et tout là, les animations et tout, non c'était trop bien, c'était trop trop bien, tu vois, ils, c'est genre, ils n'ont pas pris ça trop au sérieux, tu vois, genre le mood était vraiment relax je trouve, le mood, bon enfant en fait, c'est ça, maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en avez pensé du flow de Esperanza et de Fuki, moi le flow de Fuki, j'ai trop trop adoré, vraiment, vraiment et le fait qu'il est mélangé comme ça l'anglais et le français, parce que c'est ce qu'on fait ici au Québec, c'était trop cool, c'était vraiment, vraiment trop cool, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, prenez soin de vous, passez une excellente journée, stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo esti, peace ! Hey yo, toi là, toi là, derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner, vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide, que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment ? Sous-titres par Juanfrance